La société Saber, sur son site de Nivelle, dans le Brabant-Wallon, fabrique une large gamme de produits d'emballage plastique alimentaire à partir de processus d'extrusion et de thermoformage plastique. Le concept de durabilité est essentiel au développement de notre entreprise. Il y a une forte demande de notre clientèle à réduire l'impact des activités, l'impact des emballages sur l'environnement. Et nous mettons en œuvre un certain nombre d'initiatives pour répondre à cette demande. Ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler à partir de matériaux qui ont un impact sur l'environnement réduit, c'est-à-dire recycler des matières premières qui sont déjà passées par le cycle de consommation et fabriquer des produits qui peuvent être remis en circulation. Exqui est un partenaire de longue date, pour lequel nous avons développé de nombreuses solutions d'emballage, et particulièrement des solutions durables. On a mis en œuvre des solutions d'emballage qui ont un caractère compostable, c'est-à-dire que la fin de vie de l'emballage diminuera l'impact sur l'environnement. Des matériaux fabriqués à partir de matières recyclées, donc pour réduire l'utilisation de matières fossiles dans la composition des emballages, mais également toute une série d'initiatives sur l'allègement des emballages, améliorer leur empliabilité pour diminuer les transports, etc. Le projet Reciplus, qui est développé dans le cadre du pôle BlastiWin en Wallonie, a pour objectif d'essayer de valoriser les emballages plastiques qui ne sont pas actuellement recyclés à travers le sac bleu, donc ce qu'on appelle couramment les PCM. C'est un projet pilote, il y a de nombreuses initiatives dans d'autres pays européens qui vont dans le même sens, et je pense que le futur est d'améliorer le taux de recyclage pour répondre à la demande de nos clients de nouveau et réduire l'impact de notre industrie sur l'environnement.